Le Mère Mais il est bien court, le temps de cerises Où l'on s'en va de cueillir, on rêve en répandant d'horreur Cerise d'amour, au roi me parait Tomant sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien court, le temps de cerises Pendant le couloir, on cueille en rêve Quand vous en serez, le temps de cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les peurs Quoiqu'il ne croit pas les peines cruelles Je ne vivrai pas sans souffrir un jour Quand vous en serez, autant de cerises Vous aurez aussi des peines d'amour J'aimerais toujours le temps de ce 10 C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte Et ta fortune en m'étant ouverte Ne saura jamais calmer ma douleur J'aimerais toujours le temps de cerises Et le souvenir que je garde au cœur Qu'il te garde au cœur Qu'il te garde au cœur Et sans courbette L'émission à racailles du 25 mai 2021 Un temps de chiottes Sur Paris Mais je pense que c'est toute la France Qui doit être comme ça Nous allons essayer au cours de cette émission L'émission à racailles, bien entendu De vous causer dans le poste Des poètes de la commune Mais totalement inconnus aujourd'hui Sauf, bien entendu, des têtes d'affiches Comme Rimbaud, Verlaine et compagnie Mais bon, ceux dont on va vous parler aussi Ce sont d'autres qui sont absolument Perdus, oubliés, inconnus aujourd'hui Vous savez que notre émission C'est une émission qui se consacre à la remarge Donc voilà, ils sont bienvenus dans le petit cercle Les poètes inconnus de la commune Oui, bonjour à tous Vous pouvez nous joindre sur notre mail Artracaille-arrobas-orange.fr Ou sur le répondeur de Radio-Soupante Au 01 41 95 20 96 Tous les matins, combien de morts Faut-il ajouter au décompte ? Combien de cadavres encore Faut-il ajouter à la honte ? Gaza bombardé, massacré Enfants ciblés, mères en pleurs De mots viennent à mes pensées La lâcheté et le déshonneur C'est un peuple mis en prison Comme utile qu'on asphyxie École, hôpitaux, maison Partout ruines, gravats, débris Écraser les shops et la rue Le marché, la chambre au bonheur Et deux mots marquent ceux qui tuent La lâcheté et le déshonneur Soldats planqués dans ton blindé Puissants comme vingt fortresses Dont un seul obus va briser Sans risque pour toi, vingt jeunesse Et toi pilote routinier Avec tes missiles de l'horreur Pour personnifier à jamais La lâcheté et le déshonneur Et toi qui ordonnes, qui penses Et n'avec ton état majeur Pas d'autre choix dans ta démence Que de frapper encore plus fort Que d'aller plus loin dans le crime Et d'infliger plus de douleur Tu incarnes au degré ultime La lâcheté et le déshonneur Non, la lutte n'est pas égale Entre mille avions, mille chars Cent mille bombes infernales Et un peuple enfermé à gare Taisez-vous, gens de propagande Larbin sans conscience, mi-coeur Vos mots sont fiantes qui défendent La lâcheté et le déshonneur Voleurs de vallées, de collines Votre rêve semble être de saigner Tous les enfants de Palestine De les tuer jusqu'au dernier Jusqu'où donc ira votre haine Vous vous prenez pour des seigneurs Mais derrière vous, comme une traîne À l'acheté et le déshonneur Et lui, et elle, et vous d'ici Femme ordinaire, simple passant Où sont votre rage et vos cris de silence Et ta sourdissant Et toi, le premier d'entre nous Veule qui reste spectateur Voici que retombe sur nous Ta lâcheté et ton déshonneur Combien de temps faudra-t-il pour Que soient jugés des assassins ? Combien d'années, combien de jours Pour que la paix ouvre ses mains ? Combien de jours, combien d'années Pour que vienne la fin des pleurs ? Combien de temps pour oublier La lâcheté et le déshonneur ? Combien de temps pour oublier Combien de temps pour oublier Bonbe et lance-pierres Une armée classée parmi les plus puissantes du monde Face à des lance-pierres et des roquettes Voici la réalité de la guerre israélo-palestinienne Que la plupart du temps Nos médias franchuiards Dénoncent en omettant de faire le distinguo En mettant sur le même pied plan, la force des adversaires. Une drôle de manière de faire du journalisme. Enfin, quand il daigne évoquer la réalité de ce conflit qui dure depuis plus de 70 années, l'allié principal d'Israël est qu'il arme les USA. Et l'actuel président de ce pays ne fait pas moins ni plus que son prédécesseur, Trump la mort. Même si bousculé par les gauches du parti démocrate, il fronce les sourcils, mimiques qui n'impressionnent pas le patapouf criminel en charge des affaires de l'État hébreu. L'Europe ne fait pas mieux et la France francaise, encore moins une sorte d'overdose, fait chanceler parfois la conviction que tout ça va s'arranger. Avec le temps on va, tout s'en va. Et on se sent un peu con d'écrire ça au moment où des femmes, des enfants, des vieillards et des hommes palestiniens sont écrabouillés, vaporisés sous les bombes de l'aviation israélienne. Non, ce pays créé de toutes pièces par l'ONU en 1947 et qui s'appelle Israël n'est pas une démocratie. Son armée encore moins, si cela est possible, et ses habitants complices d'un génocide. Non, ce ne sont pas les descendants des victimes de l'Holocauste qui sont à l'origine de la création de cette aberration étatique, mais des Européens propres sur eux et avant la Turinazie qui ont mis au point cette grotesque affabulation historique. Et aujourd'hui l'État juif, puisqu'il se définit ainsi, utilise à son profit la mémoire des martyrs de la Seconde Guerre mondiale, les 6 millions de morts de la communauté juive européenne pour justifier de ces exactions envers les Palestiniens. Le comble de la malversation historique que des historiens israéliens tels Shlomo Sand repeignent aux couleurs d'une vérité historique loin des clichés travestis de l'idéologie sioniste. On sait depuis longtemps que ce sont des hommes qui écrivent l'histoire et que parmi eux des malfrats se font du gras sur le dos de la vérité. Et en l'occurrence des Palestiniens. La commune de Paris en a fait l'effraie. 150 ans ne sont pas assez pour établir un bilan de cette révolution proletarienne, toujours aussi défigurée par les tenants de Versailles qui sont toujours sur la brèche et les tenants de la commune beaucoup moins armés encore aujourd'hui et les petits tiers qui croient nous gouverner. Non, ce n'est pas un rapprochement hasardeux entre deux situations historiquement si distantes, qui se ressemblent par les mensonges qui ruissellent pour les salirent et en fin de compte les anéantirent dans le souvenir des peuples. La Palestine n'est pas la France et Jérusalem n'est pas Paris. Mais ceux qui sont les victimes de ces deux moments historiques sont frères. Et ceux qui ricanent sont des cons. Pas la peine de se torturer les méninges pour les qualifier. Cons convient. Oui, non, Israël n'est pas une démocratie. Israël est un état religieux et son armée qui est la plus puissante n'est pas l'armée la plus morale du monde. Ça, on a bien compris que là, on était dans des arguments fallacieux quand on voit les photos de l'état de Gaza aujourd'hui, du coup de la reconstruction qui va y avoir. Et alors, je vous invite à écouter un podcast que je mettrai en lien sur le blog, qui est sur les Arteblogs, Arteaudio, voilà. 20 minutes à peine, très très bien raconté justement, qui revient sur l'histoire un peu de la Palestine et sur ses manifestations d'aujourd'hui. Mais vraiment, c'est bref, c'est synthétique, c'est un bon moyen pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce qui s'est passé depuis ces 70 années d'être dedans. Et puis d'aller consulter. les sites de l'Union juive française pour la paix, des associations françaises Palestine Solidarité, enfin voilà, tous ces sites. Média Palestine. Média Palestine, tous ces sites où on peut vraiment avoir des informations justes sur ce qui se passe, quoi. Et je vous rappellerai que nous avons aussi une émission qui s'appelle Intifada, qu'on avait créée lorsque nous étions sur une radio ONI qui nous a virés pour antisémitisme, sous-disant. Et cette émission Intifada, on l'a réactivée récemment et vous pourrez trouver dessus, en cliquant sur les blogs qu'on peut renifler, en cliquant dessus, vous trouverez toutes les infos nécessaires pour vous tenir au courant, semaine après semaine, mois après mois, année après année, de ce qui se passe réellement dans ce pays martyr qu'on appelle la Palestine. Voilà, la samedi, il y avait une grande manifestation à Paris, il y avait un immense rappeur palestinien porté place de la République. Apparemment, la manifestation s'est quand même passée sereinement jusqu'à l'expulsion à 18h par la police qui a poussé les manifestants. Mais voilà, c'est important. C'est plus fort qu'il ne peut pas y avoir une manifestation ou un rassemblement, même les plus pacifiques, les plus calamitiques, sans que la police se manifeste en fin de manifestation. C'est régulier, ils ne peuvent pas laisser les gens tranquilles se barrer, voilà. Non, non, il faut que... On est là, quand même, on est l'ordre et la discipline, attention. On a des matraques, on a tout ce qu'il faut pour vous dresser le cul. Voilà, alors moi, mon presse-papier, je vais revenir sur ce qui gouverne le monde, les pépettes, les sous, voilà. Et là, on va parler des bénéficiaires des dividendes du CAC 40 parce que tous les ans, ce sont des milliards qui sont distribués, même en temps de pandémie. Ça n'empêche pas, les plus riches, 200 mètres, plein les poches sur le dos du chômage partiel, des salariés, des chômeurs, etc. Et donc, là, c'est BlackRock qui est le premier bénéficiaire des dividendes du CAC 40 avec 1,7 milliard d'euros. On pourrait nous rappeler qui c'est, cette entité pourrie. BlackRock, c'est un actionnaire qui voudrait bien mettre la main sur nos retraites, justement. Ce ne sont pas les fonds de pension ? Oui, qui cherchent à mettre la main sur nos retraites si elles ne sont plus par répartition comme elles sont actuellement, quoi. Et ce genre de fonds de pension qui voudrait bien mettre la main aussi sur notre CICU. Voilà. Sachant que l'un des dirigeants de BlackRock France a déjà été reçu par Macron bien avant la réforme des retraites, qu'on leur avait même laissé la location d'une des salles, je crois, la grande salle de l'Elysée. Enfin, vraiment, voilà, ils sont chez eux. Donc, là, pour l'instant, on en parle moins parce que la pandémie oblige. Voilà. Mais enfin, ils sont là et ils ont de l'argent. Donc, voilà, qui vont bénéficier ? C'est 51 milliards quand même, qui vont être distribués. Eh bien, sans surprise, donc, le bénéficiaire de cette Q mai 2021, c'est BlackRock. Ce gestionnaire d'actifs est présent au capital de la quasi-totalité des grandes entreprises et notamment de celles qui versent le plus de dividendes comme Total et Sanofi. Donc, il va toucher 1,7 milliard d'euros de la part des grands groupes français parce qu'en fait, ils ont eu des actions un peu partout et ils ne sont même pas répertoriés dans toutes... On ne connaît pas toutes leurs actions parce que ça dépend du pourcentage d'actions qu'ils ont. Donc, eh bien, si on veut faire des comparaisons, je trouve que les comparaisons, c'est intéressant parce que ces chiffres sont tellement énormes que, nous, avec nos quelques euros de revenus par mois, ça ne nous parle pas tant que ça, finalement. Eh bien, cette somme pourrait représenter l'équivalent de la rémunération, par exemple, de 35 000 personnes hospitalières, des soignants et des non-soignants sur une année ou pourrait payer l'hospitalisation en réanimation d'environ 33 000 personnes infectées par la COVID-19 ou souffrant de symptômes graves. Cela correspond aussi potentiellement à la construction de 42 lycées ou 1 200 km de ligne TER ou la mise en place d'une aide sociale de 1 000 euros par étudiant. Voilà, ce puissant gestionnaire d'actifs est notamment connu aussi pour influer des politiques publiques comme la récente réforme des retraites dont on vient de parler. Là, c'est un article que je prends sur le site de Bastamag. Le second grand bénéficiaire des dividendes du CAC 40 est l'État lui-même à travers ses différents bras armés financiers. Des agences de participation de l'État, il y avait Pays France, la Caisse des dépôts et consignations, alors que le gouvernement avait demandé aux entreprises dont il actionnère, comme Orange, Thalès, Veolia, de ne pas verser de dividendes en temps de pandémie. Mais ça, bien sûr, ça n'a pas d'effet. Et il les a acceptés malgré tout. Voilà, et après, qu'est-ce qu'on trouve ? Notre grand copain, Bernard Arnault, à un niveau presque équivalent aux deux premiers, grâce à ses participations dans Carrefour et surtout LVMH, le luxe qui continue de fonctionner, bien sûr. Ensuite, on a les grandes familles, Bolloré, qui est en train de vouloir racheter tous les médias, c'est ça ? Bolloré, qui a mis son gros pif dans le groupe Hachette-Moribond pour se payer Europe 1, Paris Match, etc. C'est-à-dire qu'il y a encore un milliardaire qui va s'occuper de nous informer. Voilà, qui avait racheté Canal, qui a bien plongé Canal de ce qu'il faisait, son intérêt. Oui, bien sûr. Donc, il y a Hermès, il y a aussi Pinault qui arrive après. Il y a Nestlé, il y a les actionnaires de L'Oréal, L'Oréal, l'actionnaire Sanofi. Et puis, il y a Massachusetts Financial Services. Et justement, Nestlé qui fait partie des gros servis par ses dividendes. Je voudrais rappeler le presse-papier de la semaine dernière avec cette femme justement qui s'est battue contre Nestlé et sa politique de non-transparence et d'empoisonnement justement de ses produits qu'il préférait laisser en magasin des produits qui auraient dû être rappelés et même supprimés carrément du marché. Donc voilà, tous ces gens-là, en fait, pourquoi ils s'en feraient ? Parce qu'ils vont toucher quand même des pépettes. Donc voilà, c'était simplement pour rappeler ça. Je trouve que c'était important de faire un petit point là-dessus. Je voulais dire un mot aussi sur cette manif des policiers qu'il y a eu la semaine dernière. Parce qu'effectivement, là, ils s'y sont tous pointés. Tous les politiques ! Sauf Mélenchon, ça au moins. Ah, Véluge, bravo, je ne l'aime pas beaucoup. Mais là, je reconnais quand même qu'il a fait fort. Oui, moi c'est pareil, je ne suis pas fan de Mélenchon. Mais enfin, ne pas y aller, c'était déjà que la France Insoumise refuse d'y aller. C'est bien parce que les cocos, ça ne les a pas gênés. Ils sont tous déjà partis en campagne. Les écolos, Yannick Jadot, allez, on y va. Ah oui, lui, elle a dit, essayez de me donner, de mesurer la différence entre Yannick Jadot et Jacob, le patron de l'UNR ou l'UMP ou je ne sais plus quoi. C'est les mêmes, c'est, voilà, il est Jadot, il est écolos parce que bon, il n'y avait plus de place ailleurs. Mais il va, il serait très bien au PS, il serait très bien à l'UNP, il serait très bien, peut-être même à OERN. Pourquoi pas, après tout. Bon, les socialistes, ça ne nous étonne pas, on sait que c'est des traîtres en puissance, donc on n'est pas surpris. Les cocos, on est quand même un peu déçus. Les communistes qui sombrent dans ce... Oui, oui, ben oui, les cocos, il a fait... Cet axe de l'insécurité, une fois de plus, pour commencer à entrer en travail, c'est... Voilà, s'ils espèrent faire plus que Marie-Georges Buffet, comme résultat, c'est... S'ils ont besoin de ça, c'est un peu, oui, c'est... Non, non, ben non, mais ils continuent à sombrer. C'était un gros, gros, gros bateau, mais bon, ça met du temps pour sombrer, mais ils continuent, quoi. Et là, c'est des cabicas, quoi, quasiment, voilà. Et là, on a donc Gérald Darmanin, qui s'est senti obligé de participer à cette manifestation, qui, là, vient d'attenter un procès pour diffamation Audrey Poulvard sur des propos qu'elle aurait tenus par rapport à sa présence dans cette manifestation. Bon, on ne soutient pas Audrey Poulvard spécialement, mais n'empêche que là, Darmanin, une fois de plus, essaye de racler le plus possible. Oui, et comme le rappelait, rappelait un, je crois que c'est un communiste, d'ailleurs, non, un écolo, mais pas écolo tendance du con, là, mais un vrai, quoi. Bon, voilà, de LV, qui rappelait que Darmanin n'est pas le premier flic de France, pas du tout. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que sa mission, c'est pas d'être le premier flic, c'est pas d'aller dans des manifestations de flics, c'est pas du tout son boulot, c'est pas du tout ses attributions, c'est, il y a là, il y a un outre-passement, si vous voulez, le mot n'est pas très joli, hein, de sa fonction, quoi, qui n'est pas du tout, qu'est-ce qu'il fout dans une manifestation de flics qui revendique quasiment monsieur, comment, Darmanin de Jardin, là, retour à Tourcoing, bon, il devrait rester dans sa case, et pas en sortir, parce que, si, ça n'a rien, comment dirais-je, c'est, voilà, on est en plein, en plein, comment dirais-je, mélange des gens à tous les niveaux, voilà, c'est, c'est le, ça sera la caractéristique de cette, de cette mandature macroniste, on a tout mélangé, et on continue à secouer le mixeur, le, pas le mixeur, mais c'est le truc, le checker, le checker, continue, c'est le truc, le truc de l'ère macron. Ouais, 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 bon, en plus, quand on regarde un peu la bio de Darmanin, on voit quand même son passé auprès de l'action française, son passé chez les catholiques réactionnaires, lui, il a été quand même dans la campagne de Sarkozy, la campagne présidentielle de Sarkozy. C'est son idole, Sarkozy, voilà, c'est son, sa référence. Et apparemment, quelques mois avant d'être ministre de l'Intérieur, il déclarait haut et fort contre Macron. Voilà, donc, ils sont tous... Ça, c'est la caractéristique principale du politique, c'est, je retourne ma veste à son son de Dutron, et c'est exactement ça, voilà, c'est... Et il y a encore des gens qui y croient, et qui votent, et qui achètent leurs bouquins, comme cette petite vieille, là, dans ma librairie, qui a acheté les mémoires de Sarkozy, ou je ne sais pas quoi, « Ah, vous l'avez reçu, le livre du président, ah ! » Mais on est que ce mec-là, il a été repêché au bac, je ne sais pas combien de fois, qu'il a... Ah, bref, enfin bon. Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà, donc ça veut dire quand même que tout ça, ça va nous annoncer des campagnes électorales sur les thèmes de l'insécurité, ce qui s'était passé en 2002, enfin, voilà, on va encore baigner dans cet amas d'horreurs qui vont être racontées à la télévision, où on va ressortir des faits divers qu'on va mettre en exergue, enfin... Moi, ce qui est curieux, tu vois, moi, ce qui me fait un petit peu, pas peur, mais bon, parce qu'on est au-delà maintenant de la peur, mais ce qui est quand même assez étonnant, si le mot est faible, c'est justement... Ça continue, il y a encore... Toujours les mêmes, vous voyez, vous ne pouvez pas ouvrir une chaîne d'information sans avoir toujours les mêmes gugus qui vous prédisent l'avenir, etc., qui font des... qui flottent à perdre de haleine sur... Toujours les mêmes sujets, et comme si les gens qui regardaient... j'aimerais savoir combien, quel pourcentage de gens regardent ces chaînes d'infos et en tirent quelque chose, voyez-vous ? Ou alors les mecs, ils se bourrent à la bière en regardant ça pour oublier ce qu'ils voient, ou il y a un mystère pour moi de... Qu'un peuple comme le... On est censé quand même pas être trop idiot, on va à l'école, la grande majorité des Français, en tout cas, ils vont, il y a quand même des alphabètes aussi, mais bon... Et les alphabètes, ils ne sont pas sourds, forcément, hein ? Et que... voilà, que les gens qui ont l'esprit un peu dérouillé, ils ne sont pas forcément toujours en train de ramper par terre pour essayer de manger ce qu'ils peuvent trouver comme déchet, hein ? Bien qu'il y en ait qui le fassent malheureusement ou tragiquement, mais quand même, comment on peut, au XXIe siècle, en 2021, encore s'intéresser à la politique ? Voilà, c'est un mystère profond. On peut rappeler qu'il y avait Zemmour aussi à cette manière, bien sûr. Oui, ils étaient tous, hein ? Tous à faire de la surenchère, de la surenchère sur la surenchère, voilà quoi. La sécurité ! C'est ça qui va faire voter les gens, c'est ça qui va les faire élire des comptes. Les faux culs de l'air du temps Se pavanent à tous les vents On les voit, on les entend Sur les ondes et les écrans Philosophe d'opérette Marchand de sable prophète Qui dans les salons caquette Rondes jambes et girouettes Les faux culs de l'air du temps Les modernes, les rampants Ne nous vendent que du vent À des prix exorbitants Tous les foireux Tous les foireux diapois russes J'argonautes qui laïussent Voudraient nous filer le virus De l'homo liberalus Les faux culs de l'air du temps Les faux culs de l'air du temps Qui sont rentrés dans le rang Il y en a partout à présent On les sert les culs de l'air du temps On les sert mais c'est narrant Tous ils nous font la leçon En nous prenant pour des cons Sûrs que vont pleuvoir les millions Lorsque nous nous y mettrons Lorsque nous nous y mettrons Les faux culs de l'air du temps C'était les faux culs de l'air du temps Interprété par Jean Vasca